bonjour à tous vidéo du lundi comme chaque semaine j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on a avec olivier salut olivier comment vas-tu bonjour ça va bien bon on vous amène un peu de soleil ça va vous faire du bien que vas-tu nous présenter olivier aujourd'hui alors aujourd'hui un xiao de 1975 d'accord alors moi j'y connais rien du tout en xiao c'est dans les premiers modèles ça date de quand les chaussures tu as une idée ou pas du tout début 1967 ouais ça c'est il ya eu quelques variantes depuis 67 jusqu'à ce modèle là ouais mais on est quand même dans les premières générations un peu de choses près d'un coquet c'est à 49 centimètres cubes à 49 donc bon bah une machine de nos amis italiens donc où as-tu acheté cette machine ou la récupérer je ne sais pas alors le xiao je l'ai trouvé un jour en allant chez mon père là farfouillant sur le bon coin un gars qui vendait ça du côté de poitiers d'accord c'était pas forcément quelque chose que je voulais acheter un xiao enfin ça me trottait dans la tête parce que j'avais un voisin quand j'étais gamin qui arpentaient la rue en roue arrière en permanence sur son xiao ouais et je me souviens que c'était assez intriguant au niveau mécanique surtout transmission bah oui parce que c'est pas du tout la même mécanique qu'un 103 ou qu'un motobécane donc c'est un moteur fixe déjà c'est moteur fixe ouais système d'embrayage avec une courroie qui vient entraîner une poulie sur la roue arrière mais la poulie est désaxée par rapport à l'axe de la roue ouais donc dans le dans la roue arrière il ya un système de d'engrenage qui vient à démultiplier et permettre l'entraînement de la roue d'accord c'est un peu une horlogerie suisse c'était ça dans mon souvenir on avait démonté ça une fois il y avait des engrenages partout donc ça m'intriguait un peu ça m'intéressait aussi de regarder comment ça fonctionnait bah oui puis l'occasion a fait le larron donc quand tu l'as acheté l'été dans quel état il était exactement comme ça donc au niveau esthétique il était comme ça il était exactement comme ça il avait le pot d'origine d'accord j'ai viré mais sinon j'ai pas voulu le démonter entièrement et le refaire et le refaire je n'ai pas trop le temps et puis franchement j'aimais bien la patine qu'il a au niveau de sa couleur d'origine et puis le but sauf si je me trompe c'était d'avoir une petite mobilette légère pour ta femme pour que vous puissiez aller ensemble alors oui j'aurais jamais monté dessus mais oui bon c'est l'idée 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 ça le fera peut-être un jour oui ben de toute façon jamais rien n'est perdu je crois que t'es pas le seul à avoir refait une mobilette pour une femme qui n'est toujours pas monté dessus c'est possible certains se reconnaîtront je pense et d'accord ok donc au niveau de la couleur sur le 103 que j'avais présenté une fois sur la chaîne ouais sûr en fait j'avais refait la couleur en espérant récupérer une couleur d'origine des années 70 ouais avec la patine ça mais c'est strictement impossible bien sûr d'accord je voulais vraiment le laisser comme ça dans son jus dans son jus et il n'est pas hyper propre mais mais c'est bien quand même quoi d'accord il y a quelques bosses il avait mis mécaniquement il tournait quand tu l'as acheté il tournait pas il tournait quand je l'ai acheté il tournait déjà ça c'est déjà un avantage alors et donc tu as rajouté tu sais n'ont encore mis la mécanique propre tu l'as tu l'as on va dire nettoyé tu fais des choses dessus oui alors déjà je me suis attaqué au moyeu arrière d'accord démonter entièrement ouais quand je l'avais donc je disais quand je les récupérer en fait je les coucher dans mon coffre ouais je les coucher du mauvais côté oui d'un côté on a le réservoir à essence donc si je le coucher sur la droite qui c'est l'essence oui si je les coucher à gauche oui en fait toute l'huile du moyeu arrière à couler dans le coffre c'est il ya un bain d'huile effectivement pour nous remettre aux engrenages de bien fonctionner donc tu avais l'option pour pourrir ton coffre c'était soit essence soit huile quoi alors j'ai choisi huile moi tu as raison et puis dans le temps j'ai tout démonté donc changer les spi et puis le joint effectivement sur le sur le moyeu arrière d'accord comme ça c'est tout c'est tout propre de ce côté là ouais et au niveau du moteur c'est relativement hyper simple en termes de mécanique ouais ça rentre un peu comme dans un chausse pied quand même un pour remonter le moteur si tu es tout seul qui passe des plantes c'est horrible ça vient vraiment s'en ficher dans le cadre au millimètre près ouais donc l'idéal c'est quand même d'avoir une autre paire de mains à côté de soi quoi il y avoir un ami pour remonter le moteur ouais donc j'avais appareil j'ai tout démonté on a changé les roulements les spi j'ai refait la segmentation et puis j'ai mis un peu d'échappement un petit serpentin un bout de génie qui est vraiment sympa le bruit c'est que tu as acheté j'ai alors je l'ai acheté sur un site en italie bicasbia ça s'appelle répète un peu parce que des fois qu'il ya des gens qui sont intéressés le site c'est bicasbia.it c'est un site qui vend que des que des pièces pour tout ce qui est mobilette italienne d'accord et tu as un souvenir de prix je l'ai acheté là bas parce que c'était la balle moins cher je crois qu'il coûte 51 euros le pot ça va c'est raisonnable après il faut grouper parce que le port est excessif mais c'était quand même moins cher que de l'acheter en france oui bah et j'en doute bien donc voilà ce que j'ai fait dessus robinet d'essence bien sûr qu'elle était hors d'âge qui pissait partout il va dessus j'ai mis un carburant 13 13 d'accord un des leurs taux un des leurs taux 13 13 ok parce que d'origine c'est un 10 10 d'accord c'est leur petit carburant et puis j'ai largement taillé des filtres à air aussi que ça respire mieux ça respire mieux avec le carburant d'accord et c'est assez surprenant finalement c'est un truc qui est super léger 1 ouais c'est ce que tu disais ça fait 35 kg quelque chose comme ça environ ouais alors sur le bar et le bar et rouge il est noté à 39 kg ouais mais c'est vrai que c'est ultra léger 39 kg et donc la première première ballade que j'ai fait je me suis un peu fait peur avec le truc petite dénivellation ça c'est un vélo en fait ouais c'est ça et puis bizarrement bah celui-ci il avionne quand même pas mal il fonctionne bien ouais là depuis que j'ai mis le carburant 13 j'ai pris 59 gps à 59 et puisque le parti cycle quand on est dessus c'est beaucoup plus léger c'est pas du tout pareil donc 59 fait attention aux petits trous dans la route as-tu une idée de la taille du réservoir là dessus on fait deux litres ou deux litres quelque chose ouais c'est plus petit que c'est plus petit que que moto décan au 103 est-ce qu'il ya des spécificités parce que moi je connais pas trop je vois que la jatte à une boîte à outils sous le porte-bagages un peu comme un solex ça me rappelle un peu la p50 honda qu'on avait présenté de gilles qui est sur la chaîne aussi qu'avait le même système justement pour passer en mode vélo et ce crochet là devant tu as une idée à quoi ça sert oui c'est pour accrocher le casque ah oui d'accord quand tu vas au café voir les filles tu accroches le casque ici d'accord ok négligemment oui oui parce que si tu veux essayer d'accrocher la fille c'est il faut bien accrocher le casque bon ok ok donc ouais c'était j'étais assez content de cet achat pour pas payer trop cher et puis évidemment il n'y avait pas grand chose à faire dessus ouais voilà c'était une bonne découverte en terme de mécanique le bon combo bon je vais vous faire un tour et puis olivier nous l'a démarré après petite boîte à outils donc le starter se trouve ici un petit pot vraiment sympa on était obligé d'élargir finalement pour les pédales je voulais garder les pédales ouais ça recule la petite entretoise sur le pédalier pour élargir un petit pot allez d'accord et ben forcément parce qu'avec ton pot ça passait plus bon il n'y a pas de compteur sur ces machines là ouais le concessionnaire il y avait encore trois numéros ça fait pas ça prouve bien que c'est pas tout jeune et là rien on pourrait dire un peu cette période là un peu solex bon allez on va vous la démarquer presque encore presque voilà et le petit pot fait un super bruit ah ouais moi j'aime bien bon on va vous laisser sur ces images salut olivier salut merci beaucoup salut 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 et salut salut